C'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre un autre jeune homme et ces deux jeunes gens, l'un étant professeur et l'autre élève, ces deux jeunes gens tombent amoureux de l'autre et ils vivent une belle passion, assez classique, mais une belle passion dans de beaux paysages assez harmonieuse. Et il y a aussi en même temps l'évolution politique d'un pays, l'Algérie, qui est là. Ils ne sont pas seuls au monde, ils ne sont pas dans un désert, même s'ils sont aux limites du désert. Et puis il y a, quelques temps plus tard, un détournement d'avion, un avion qui, parti d'Alger, devait se diriger vers Paris. C'est là que se déroule la fiction que j'ai créée. Certains éléments ne sont pas de fiction pratiquement. Tout le déroulement de l'avion est raconté à peu près tel qu'il s'est passé, sauf quelques passages. Donc voilà, c'est proche de ce qu'on appelle l'autofiction, mais ce n'en est pas tout à fait une. Voilà ce qu'était le texte que j'ai tenté d'écrire, que j'ai écrit. Je pense qu'écrire un roman, c'est vouloir mettre un peu de lumière sur le monde. Alors il y a des romans éblouissants qui tout d'un coup éclairent tout. Ce n'est pas la recherche du temps perdu. Tout d'un coup j'ai une lumière sur le monde qui transforme le monde. Je n'ai pas cette prétention, pas encore en tout cas. Mais peut-être une petite lumière, mais j'ai l'ambition et je crois avoir réussi à éclairer un pan des relations humaines et un pan aussi des relations entre les hommes au-delà des frontières politiques, au-delà des frontières idéologiques, au-delà des frontières religieuses. C'est là que se situe mon roman. Et c'était le sujet d'Entre deux rives aussi, parce qu'Entre deux rives, effectivement, c'est une autobiographie, mais une autobiographie que j'ai voulu dès le départ comme étant concentré sur le monde arabe. J'aurais pu raconter d'autres choses. Par exemple, j'aurais pu parler beaucoup de la Grèce, qui compte énormément pour moi, de l'Italie, de l'Espagne. J'aurais pu parler de mes amours d'une façon beaucoup plus approfondie, que je ne les ai pas omises, mes amours. Mais néanmoins, c'était par petites touches. Mais j'ai voulu que ce livre permette de comprendre ce qu'était l'histoire des 50 dernières années du monde arabe, mais non pas à travers un essai, mais à travers un témoin, un témoin plein de bienveillance, mais en même temps pas stupide, ayant suffisamment d'intelligence pour comprendre. Et ce témoin se déplaçait à travers ce monde arabe, mais tout en se déplaçant, il en gardait la totalité en tête. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Là, je me suis concentré sur une histoire qui portait précisément sur ce qui est un thème actuellement très contemporain, très ressassé même, qui est celui du basculement dans l'islamisme. C'est ça qu'il y a dans ce texte. Ce basculement dans l'islamisme, j'aurais pu écrire un texte sur le basculement dans autre chose que l'islamisme. Le basculement, ça peut être dans la folie, ça peut être dans... On peut s'engager aussi en politique comme on s'engage en religion, mais là, il y a quelque chose d'assez fort, parce que ce basculement dans l'islamisme, c'est un basculement vers toute une identité, tout un passé, tout ce qu'on sent être une identité, un passé, quelque chose qui nous est propre. Et à partir de là, faire comprendre, mais dans un cas très particulier, je n'explique pas l'assassin qui a poignardé la femme gendarme l'autre jour. Ce n'est pas du tout le même personnage, ce ne sont pas du tout les mêmes sentiments. C'est une autre histoire qu'il faudrait écrire. Mais j'ai quand même jeté un petit pan, un petit peu de lumière, une petite lueur sur cette réalité qui n'est pas tellement décrite. On ne voit pas tellement de l'intérieur. On manque d'empathie. Et je voudrais dire que même si on a un ennemi, qui, dans certains cas, est réellement un ennemi, puisqu'il tue, puisqu'il nous tue, mais même si on a un ennemi, ça ne nous interdit pas d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans sa tête, d'essayer de voir qu'il y a derrière une personne humaine. Certains me disent, oui, à ce moment-là, tu peux tout expliquer, tu peux expliquer l'évolution de Hitler. Oui, d'accord, peut-être. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai voulu raconter, ce n'était pas ça. C'était l'histoire d'un jeune homme bien, bien, extrêmement bien, mieux que ses camarades, plus éveillés, plus ouverts, plus intelligents, qui en plus se livrent à l'amour, qui n'a pas peur de ça, qui n'a pas peur de vivre sa vie et qui, tout d'un coup, fait ce basculement. On a le sentiment, quand on écrit, de rendre le monde plus clair, de faire un effort de débroussaillage. Après avoir lu un roman, on n'est pas le même qu'avant de l'avoir lu, normalement. Peut-être pour des romans très, très superficiels. Mais, bien sûr, en traduisant à la Lassoanie, j'ai contribué à ça, puisque ça a permis aux Français, et pas seulement d'ailleurs, parce que beaucoup d'Arabes, beaucoup de personnes appartenant au monde arabe, m'ont dit avoir lu le livre en français. Beaucoup de gens sont plus à l'aise dans certains pays, par exemple au Maghreb. En tout cas, il se trouve que beaucoup, beaucoup de gens provenant du Maghreb, ou même d'Égypte, parfois, m'ont dit avoir lu le livre en français. Donc, j'ai contribué à ce moment-là, mais ce n'est pas mon travail. Moi, mon travail, il a quand même été important. Ça a été celui de faire passer ce livre en français. Et faire passer ce livre en français, ça veut dire en faire un livre acceptable pour un lecteur français. Je n'aime pas généralement lire de traduction, parce que je suis hérissé à chaque ligne. Je me rends compte, enfin, j'ai le sentiment que ce n'est pas, c'est un livre traduit, que derrière, il y a autre chose. Il y a une langue dont on n'a pas su faire passer l'essentiel. Et moi, mon effort a été de faire que ce soit un livre qui soit reçu en français, sans que l'on n'ait ce sentiment. Et je crois que c'était le résultat pour celui-ci, comme pour les autres, puisque après Adal Aswani, il y a eu... Après, l'Imbabliacoubihan, il y a eu Chicago. Il y a eu ensuite l'Automobile Club du Caire. J'aurais aimé être égyptien. J'ai couru vers le Nil. Je pense que je n'en oublie pas. Et puis, aussi, il y en a un autre. Oui, j'aurais aimé être égyptien. Chicago, j'ai couru vers le Nil. L'Automobile Club du Caire. Enfin, puis plus quelques traductions de recueils d'articles, parce que Adal Aswani est un merveilleux éditorialiste qui écrit des articles comme on écrit des nouvelles. Très drôle, très pleine de vie. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je crois que, d'ailleurs, je lui ai téléphoné récemment pour savoir si j'allais avoir bientôt un livre. Alors, j'espère bientôt en avoir un, à nouveau à traduire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501